Dans l'actualité également, le Conseil des ministres qui se penche ce mercredi sur le projet de loi sur l'asile et l'immigration. Un texte très critiqué par les associations d'aide aux migrants qui contestent la logique répressive du texte. Et depuis plusieurs jours, des députés visitent des centres de rétention pour se rendre compte des conditions dans lesquelles sont retenus les sans-papiers. À l'équin, Corinne Péru et Antoine Morvan ont suivi le député nordiste de la France Insoumise, Hugo Bernalicis. Il a visité, regardé les chambres, arpenté les couloirs, parlé à ceux que l'on nomme les retenus. Comme cet homme, un Tunisien, il vient de purger une peine de prison. Sans papier, il ne veut pas retourner dans son pays, il risque l'expulsion. Il n'y a aucune démarche d'une entreprise en prison pour que vous puissiez obtenir des papiers de manière régulière ? Si, il me fait travailler avec un numéro de sécurité sociale, j'ai un numéro d'hier. Vous avez travaillé en détention ? Ces étrangers non-européens, migrants irréguliers ou sortants de prison, attendent d'être renvoyés dans leur pays ou remis en liberté si leur identité n'est pas confirmée. Ici, dans ce centre de rétention administratif de l'équin, il y a 86 places, quasiment toujours occupées. Actuellement, effectivement, nous avons beaucoup de sortants de prison. C'est-à-dire qu'ils ont purgé une peine en France, ils sont en situation irrégulière. Et donc, on essaie de les raccompagner à leur pays. Le député du Nord veut voir comment on vit dans ces lieux d'enfermement et ne cache pas son scepticisme sur l'utilité de ses centres. La personne, de toute façon, quand elle part de son pays, ce n'est pas parce qu'il y a un appel d'air quelque part, c'est parce qu'elle est nécessaire qu'elle parte de son pays, pour plein de raisons. Je ne pense pas qu'on se grandisse avec ce genre de fonctionnement en rétention. C'est d'ailleurs la députée Sonia Crimi de La République En Marche qui faisait un amalgame en disant que les centres de rétention étaient finalement des centres de détention. Et je ne suis pas loin d'être d'accord avec elle. Le projet de loi Asile et Immigration est présenté au Conseil des ministres mercredi. Un texte qui prévoit de porter à 90 jours au lieu de 45 actuellement la durée de la rétention. Un texte d'ores et déjà très critiqué.